Bonjour à tous, je fais un petit point rapido pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle François Grassart, je fais de la 3D, je fais aussi de la 2D. Je code aussi parce que je suis moitié codeur, moitié graphiste en fait. Je donne des cours de temps en temps à la fac et j'ai écrit pendant 17 ans pour la presse infographique où j'ai écrit beaucoup de tutos et de choses comme ça. Et aujourd'hui je vais vous parler de Blender, mais notamment d'un Blender qui n'est pas encore sorti, qui sera Blender 2.8 et qui intègre un nouveau moteur de rendu orienté temps réel, je mets les gros guillemets pour l'instant mais vous allez comprendre pourquoi après, qui s'appelle Eevee, en tout cas pour l'instant c'est son nom de code. et je vous en parle aujourd'hui parce que j'ai eu l'occasion de bosser sur des projets avec Eevee, c'est-à-dire que j'ai fait quelque chose qu'il ne faut pas faire normalement, je l'ai utilisé en production. Normalement on n'a pas le droit, enfin on n'a pas le droit disons que c'est très très dangereux de... Bonjour ! C'est très dangereux de faire de la prod avec ça, mais j'ai fait de la prod avec ça avec une équipe dont je vais vous parler un petit peu. et je vais surtout vous expliquer les raisons pour lesquelles on a pris ce risque, parce qu'on avait des contraintes techniques et de temps assez drastiques, on va dire. Et donc pour résumer la situation, si on n'avait pas eu Eevee, on n'aurait pas fait le projet. Et c'était quand même un projet d'envergure. J'ai fait ça au sein d'une boîte, alors moi je suis graphiste indépendant, donc ça fait à peu près une dizaine d'années maintenant que je suis indépendant, mais je bosse, je suis missionné dans des boîtes pour aller bosser avec des gens. Et j'ai notamment ici bossé avec une société qui s'appelle Délabs. Délabs c'est une boîte qui est spécialisée dans tout ce qui est justement projection, pendant des concerts, pendant des émissions de télé. Là par exemple en ce moment ils sont en train de travailler sur les tournées des enfoirés, sur la nouvelle star, ce genre de choses. Donc à chaque fois que vous avez du graphisme qui passe dans les écrans, pendant les chansons, pendant le live, pendant ce genre de choses, ça vient de chez eux. Alors, où c'est des animations pré-calculées, généralement fait avec Blender, parce qu'ils utilisent énormément Blender, ça fait un moment même qu'ils l'utilisent, bien avant que ce soit la mode et que tout le monde s'y mette un peu. Parce que Blender c'est un logiciel qui est de plus en plus utilisé en prod, pas que pour l'animation, mais pour la prod télé, pour le motion design. Donc j'ai bossé là-dessus, plus particulièrement sur Blender avec Claire et Katarina, alors qu'ils sont amusants parce que c'est deux anciennes élèves à moi, qui m'ont appelé, enfin on dit à Thomas Besson qui est là, qui est un manager et un des co-créateurs de Délabs. Ils avaient des problématiques au niveau du temps, au niveau du rendu, et donc ils ont dit, appelle Grassart, il aura peut-être une solution. Donc c'est pour ça que je suis arrivé dans la boîte pour bosser là-dessus. Et Délabs est surtout connu pour bosser sur des projets d'envergure, c'est-à-dire lorsqu'il y a une scène, derrière il y a des écrans qui font plusieurs dizaines de mètres. C'est des résolutions qui sont très rarement en HD. C'est plus souvent de la 4K, 8K, 12K, enfin ça va tout de suite charger dans des résolutions assez balèzes. Et donc là on a bossé pour un petit groupe de rock qui commence, qui s'appelle les Insu, anciennement Téléphone. Ça vous dit peut-être quelque chose ? Et ils jouaient dans une petite salle des fêtes qui s'appelle le Stade de France. Donc ils ont fait deux concerts particulièrement, alors ils ont fait toute une tournée en fait, mais il y a deux concerts sur lesquels il y a eu des projections justement vidéo d'envergure qui sont derrière, à savoir Strasbourg et le Stade de France. parce que c'était deux concerts qui étaient filmés avec une équipe de télévision assez imposante pour la réalisation du DVD, du Blu-ray du concert en fait. Donc il y a certaines personnes qui ont vu le concert mais qui n'ont pas vu ce que je vais vous montrer là parce que ça n'a été diffusé que sur deux concerts justement pour la captation. Ok, donc je vais juste vous montrer très rapidement à quoi ça ressemble. Oups, qu'est-ce qu'il fait ? On va ouvrir avec ça. Voilà. Alors ça a été filmé au smartphone dans le Stade de France. Alors je peux tout de suite vous montrer, il y avait un petit peu de monde. Je n'ai pas le son mais ce n'est pas très très grave. Vous voyez, donc comme quoi les gens qui vous disent que Blender ne s'est pas utilisé et qu'il y a très peu de gens qui voient du Blender, bon ben là il y avait un peu de monde quand même. Donc il y avait un stade plein. L'animation, je vais utiliser une autre captation justement qui a été faite avant le live à Strasbourg pour vous expliquer un petit peu quelles étaient les contraintes. Voilà, je vais vous les expliquer après. Mais donc un projet d'envergure, pourquoi ? Parce qu'il y avait trois minutes d'animation à sortir, dont une dont je vais vous parler un petit peu plus particulièrement parce qu'il fallait être capable de la refaire à la dernière minute. Surface de projection de 45 mètres de large. Donc ça commence à faire quand même un petit peu. Une définition proche des 5K, ça faisait 4850 par je ne sais plus combien de haut. C'était surtout la largeur qui m'a intéressé. Rendu 100% Blender basé à la fois sur Cycle, OpenGL et Eevee, donc le nouveau moteur expérimental qu'il ne faut pas utiliser en prod et c'est pour ça qu'on l'a fait. Une fréquence d'animation de 50 images par seconde. Alors ça c'était la blague qui est arrivée trois semaines avant le concert. C'est tiens, 50 fps ça serait bien. Ah oui, ça serait bien. Alors c'est utile, je tiens à le préciser. On pourrait dire que c'est un petit peu overkill de faire ce genre de choses, mais c'est super utile. Quand vous avez un écran de 45 mètres de large, le 50 fps vous le sentez. Vous voyez bien la différence. Du compositing additionnel passant par After Effects, parce que Blender a un export After Effects qui est super pratique et qui marche vachement bien. Un grand merci à Bartex Corupa qui a codé ce truc-là, parce que ça vous permet d'envoyer et la caméra dans After et tout un tas de nulles qui permettent de repérer les objets. Et ça, ça sauve énormément pour beaucoup de choses. Comme ça, vous pouvez mettre des stock shots dans le plan que vous avez calculé en 3D, comme des flammes, de la fumée, et vous les placez exactement au bon endroit dans l'espace. Vous savez exactement où vous le faites. Un encodage via un codec de compression qui s'appelle le HAP. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est un truc qui a été fait par VDMX, c'est open source. VDMX, c'est des gens qui sont spécialisés dans le vidging, les projections, ce genre de choses. Et c'est un codec qui compresse de manière très, très efficace les données et sont décompressés du côté de la carte graphique. C'est-à-dire que ce qui passe dans les tuyaux avant que ça accède à la carte graphique, c'est minimisé au maximum. Et c'est la carte graphique qui se charge de décompresser le flux. Et donc, tout ce qui est envoyé dans les projecteurs, généralement chez Delabs, sont compressés en HAP. Si ça vous intéresse, j'ai fait un article là-dessus sur mon site qui s'appelle coyote.com. J'ai fait un article en français et en anglais sur le HAP, si vous voulez savoir un petit peu comment ça marche, et ce que ça fait et pourquoi c'est vachement intéressant. Gestion des projections, réalisation et découpage réalisés via un logiciel de Delabs, parce que Delabs code son propre logiciel, justement, qui s'appelle SMOD. Il y a une version gratuite que vous pouvez télécharger sur leur site qui vous donne déjà accès à beaucoup de fonctionnalités. Et c'est SMOD qui s'occupe de prendre les flux, les envoyer sur tel projecteur, parce que 45 mètres de large, ce n'est pas un seul écran et ce n'est pas un seul projecteur. Là, c'était surtout des murs de LED. Et donc, le sujet qui nous intéresse particulièrement ici, c'est la captation des deux concerts pour la sortie Blu-ray DVD. Alors, les contraintes techniques, la première minute de l'animation, que je vais vous montrer après, est particulièrement délicate parce que les caméras qui se servent à la captation, vous allez voir, c'est une espèce de tunnel dans lequel on rentre, les caméras se devaient d'être placées à la même hauteur que la caméra Blender pour avoir une continuité de la perspective. C'est-à-dire que du coup, quand on filme à travers les caméras qui servent à la captation, on doit avoir l'impression qu'on est dans la même perspective que la caméra 3D. Le rendu Blender est à 50 frames par seconde, on l'a vu tout à l'heure, x 60 secondes, alors c'était surtout la première minute qui demandait d'être calculée. Les deux minutes suivantes, vous allez voir, c'est une espèce de mur qui tombe. Et ça, on l'a pré-calculé dans After et notamment avec des rendus Cycles qui ont été faits avant. Donc 300 images, rendu Cycles aux alentours de 30 minutes par image. Oui ? Pardon ? Non ? Ah oui, pardon, j'ai oublié un zéro. Excusez-moi, c'est 3000 images. Pardon. Donc tous mes autres calculs sont faux, je suis désolé. Bon, on va vous rajouter un zéro. Rendu de Cycles aux alentours de 30 minutes par image. C'est-à-dire qu'au début, avant que je mette mon grain de sel là-dedans, ils étaient partis pour le faire sous Cycles. Et ça prenait énormément de temps. Il y avait 30 minutes par image. Je vous imagine bien, 5 cas de large, ça commence à en faire. Puis avec des samples assez importants. Et on avait un temps de calcul. Donc voilà, mon calcul doit être faux. Ça doit être 90 000 minutes. D'accord ? Alors le problème, on pourrait se dire, bon, dans ces cas-là, on prend une render farm et puis on calcule ça. Mais là, c'est sans oublier le dernier problème. L'installation des caméras pour la captation est tardive. C'est-à-dire que le jour du concert, les caméras sont installées un peu pas à la dernière minute, mais en tout cas pas 4 jours avant. Donc elles arrivent le jour du concert. Et le calage de la vue 3D doit se faire au travers de ces caméras. C'est-à-dire qu'en gros, vous regardez à travers la caméra, vous mettez Blender plein écran, ou en tout cas un rendu de test plein écran, puis vous regardez si ça match. Et donc, il faut pouvoir relever la caméra en hauteur, lui rabaisser éventuellement le nez si elle est trop haute ou ce genre de choses. Il faut garder une structure légère avec un réseau limité parce qu'ils n'allaient pas emmener 400 machines de calcul sur place. Il fallait y aller avec 2-3 PC grand max et puis être capable de tout retoucher. Et donc, une fois la caméra recalée dans la scène, les phases de rendu, de compositing, d'encodage en HAP devaient être capables d'être calculées en moins de 4 heures. Voilà. Donc, ça vous donne un peu l'étendue du problème. Les gars installent les caméras, il fallait aller les embêter pour leur dire « Je peux regarder à travers ton cadre ? » Hop, c'est bien recalé. Et hop, on rebalance toute la phase de calcul. Donc, comment faire pour tenir les délais ? Oubliez définitivement le rendu cycles, au moins pour le calcul du couloir. Ça, c'était même pas envisageable. D'accord ? Optimisez les interactions entre Blender et After Effects. Donc, justement, tout ce qu'on pouvait faire éventuellement, pas en 3D, mais le pipoter au moment du compositing, il fallait le faire. Favoriser le rendu multi-machines. C'est-à-dire que même si on se pointe sur le set avec 3-4 machines, il faut que les 3-4 machines calculent. On ne peut pas se dire qu'on va lancer le rendu sur une seule machine et puis les autres glandes. Ça, ce n'est pas possible. Reproduire le rendu cycles avec un autre moteur en ayant le rendu le plus proche possible. Si possible, du real-time. Donc, temps réel. Je mets les gros guillemets à temps réel. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Rendre les images rapidement avec une couche alpha. Donc, toutes les informations de transparence pour pouvoir recompositer le tout dans After Effects. Parce que dans le fond du couloir, vous allez voir, il y a une espèce de porte, en fait, qui apparaît. Enfin, de mur qui s'effondre. Et tout ça, c'était recomposité dans After. Dont l'anti-aliasing est suffisant. Il ne faut pas que vous ayez des gros carrés tout moches parce que sinon, pour 45 mètres de large, ça va se voir. D'accord ? Et donc, voilà, anti-aliasing suffisant. Donc, solution déjà expérimentée, le rendu d'iOpenGL, c'est-à-dire faire, en fait, des captures de ce que vous voyez dans la vue 3D de Blender. Alors ça, je fais ça depuis plusieurs années. J'ai sorti plein de génériques pour des émissions de télé, des choses comme ça avec. Donc, je savais que ça marchait. Rendu multi-machines et multi-instances pour After Effects. Ce que j'appelle multi-instances, c'est que vous envoyez, en fait, plusieurs After Effects sur la même machine qui calcule en même temps. Parce qu'After Effects utilise très mal les multipros. Donc, quand vous avez 8 cores, vous lancez 8 After Effects. Alors, peut-être pas 8. Vous ne pouvez pas le faire, d'ailleurs, je vous le dis, par défaut. Donc, vous créez un raccourci et au bout de la ligne, vous mettez-m comme multiple. Et là, vous pouvez en envoyer plusieurs. Sinon, quand vous redémarrez After alors qu'il y en a un d'ouvert, il vous dit, c'est bon, c'est déjà ouvert. Et vous n'en mettez pas d'autre. Et donc, se trouvaient des solutions hybrides Blender et After Effects de manière à, à chaque fois, utiliser ce qui est le plus rapide dans chacun des logiciels. Donc, par exemple, la captation de Strasbourg, ici. Hop. On va voir, justement... Hop. Non, je ne veux pas améliorer. Donc, vous avez une espèce de couloir comme ça, un peu indus. D'accord ? Et là, vous voyez, sur la partie gauche, enfin, centrale gauche, vous voyez, justement, la caméra qui a été installée. Alors, ça, c'était pendant la balance l'après-midi, donc avant que le public arrive. OK ? Et là, on est assez loin de la scène. On n'a pas l'impression, mais vous allez voir quand les chanteurs se pointent à la fin. Donc, ce long, long, long couloir, ici, il fallait non seulement effectivement adapter la position de la caméra, mais éventuellement le timing. Parce que la durée de l'entrée, parce qu'il y avait une espèce de bruitage, d'ambiance sonore au début, jusqu'à très tard, les gens de Délab ne savaient pas exactement combien de temps ça allait durer. Donc, si on avait calculé une animation qui faisait une minute, puis qu'au dernier moment, il fallait faire une animation qui faisait une minute 20, à peu près, il fallait être capable de dire je prends mes clés d'animation dans Blender, je les tire, je rerends tout le processus, et puis à la fin, je ressors une animation, repasser dans After, réencoder en HAP, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'ai juste avancé un tout petit peu. Vous avez une espèce de point d'interrogation qui se dessine, qui est leur logo, en fait, de leur nouveau groupe. J'ai appris que ça s'appelait les insus, parce que, étant donné que ça s'appelait téléphone, Jean-Louis Aubert voulait les appeler les portables, à la base, et du coup, ça fait les insus portables. C'est de l'humour, Jean-Louis Aubert. C'est ce qu'on m'a dit. Je ne sais pas si c'est vrai. Aïe. Donc, toutes ces parties-là, vous voyez, quand le mur s'effondre avec toute la CNO, donc les gens qui gèrent en même temps les lumières et tout. Donc là, par contre, les serpents que vous voyez là, ils ont été calculés avant dans Cycles. Ils ont s'enroulé autour du point d'interrogation. Mais par contre, il fallait quand même être éventuellement capable de les recaler, parce que, comme vous pouvez le voir dans cette zone ici, là, vous avez, en fait, des murs d'enceinte, des projecteurs, des choses comme ça. Et donc, quand je vous dis que c'est 45 mètres de large, c'est 45 mètres de large avec une forme qui n'est pas un simple rectangle, en fait. Vous avez des découpes à faire là-dedans. Donc, il faut faire monter les serpents par-dessus et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à la fin, vous vous retrouvez avec, vous voyez, les chanteurs qui sont là, de ce côté-là. Donc, la hauteur de l'écran est quand même assez mastocque. Voilà. Alors, donc, la raison pour laquelle on a utilisé EV, c'est qu'on voulait essayer de reproduire le plus possible le rendu de Cycles et EV est un logiciel qui utilise les notes de Cycles, donc tout le système de rendu de Cycles pour produire son rendu. Et il essaye d'être le plus possible près du rendu de Cycles et initialement, il a été donné par l'équipe des insus, des visuels de couloirs. En tout cas, il y a une discussion pour définir à quoi ça devait ressembler. Et puis, une fois que c'était validé, ils nous ont dit on veut ce rendu-là. Donc voilà, on avait un modèle, il fallait ce qu'il y a dessus et puis il fallait essayer de faire le maximum pour se caler sur ce rendu. Il y avait énormément de réflexions parce que c'était des tuyaux métalliques au plafond et ce genre de choses. Et donc, le problème, c'est que pour avoir justement des vraies réflexions dans les tuyaux, normalement, il faut passer par un raytracer ou un pass tracer comme Cycles et ça prend énormément de temps. et Ivy commençait à avoir des options pour justement tracer ce genre de choses de manière réelle ou non réelle. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu après, je vous ferai une démo. Et ça permettait de reproduire de très très près le rendu qu'on avait dans Cycles, mais sauf qu'on appuyait sur Play et ça partait. le temps de rendu à la fin avec tout l'anti-aliasing qu'il fallait et le rendu 5K à peu près de large, on avait entre 3 et 4 secondes par image. Voilà. Pour une image qui faisait 5K. Donc, quand je vous dis tout à l'heure c'est temps réel, c'est temps réel quand vous appuyez sur Play sur votre écran. Par contre, quand vous commencez à lui demander de le calculer sur une image qui est énorme, là, ce n'est plus véritablement temps réel, c'est entre les deux. Donc, les limitations, parce qu'on a découvert à ce moment-là des limitations dont je n'avais pas connaissance. Alors ça, c'était aux alentours de août, si je me souviens bien. Donc, début août, on a commencé à s'intéresser à ça. On n'avait pas beaucoup de temps de production. Entre le moment où on a commencé à travailler là-dessus, enfin, moi, j'ai commencé à travailler là-dessus avec eux et le concert, il devait y avoir à peu près un mois et demi, un truc comme ça. Donc, il fallait trouver des solutions vite, vite, vite. Et puis, on ne savait pas exactement quand on allait pouvoir tester les choses. Et donc, c'est une option qui dit si l'image existe déjà, en fait, tu ne me rends pas cette image-là, tu sautes une image et puis tu vas calculer la suivante qui est dispo. Ça, ça permet par exemple de lancer 5 ou 6 machines sur le même rendu. La première machine va calculer l'image 1, la deuxième va faire un saut, passer au-dessus pour dire, moi, je calcule la 2, et la 3, et la 4, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, ça, quand vous lancez des rendus cycles ou Blender Render, ça marche. Si vous lancez des rendus OpenGL ou EV, ça ne marche pas, en fait. C'est-à-dire que le placeholder, il ne se fait pas, donc une machine pourrait très bien rendre l'image 12 et puis la machine d'à côté rend aussi l'image 12. Donc, il a fallu trouver des trucs, on utilise les steps, c'est-à-dire qu'on dit, toi, telle machine, tu vas calculer à partir de l'image 1 et puis tu vas sauter une image sur 3, et puis toi, la deuxième machine, tu vas calculer à partir de l'image 2 et tu vas sauter une image sur 3, et toi, la 3, et donc les machines vont calculer la 1, 4, 7, et ainsi de suite, alors que la machine d'à côté va boucher les trous progressivement. Donc, il a fallu qu'on fasse des petits calculs pour savoir comment on pouvait lancer ça. Le niveau d'anti-aliasing, donc pour éviter d'avoir des gros carrés moches et parfois limité, sans activer une option qui s'appelle le full sample et qui multiplie votre temps de calcul par 3 ou 4, donc ça, il faut faire attention. La bidouille que vous pouvez avoir là-dessus, j'en parle ici, c'est une obligation parfois de rendre à 200 voire 400% de la taille initiale, donc ça veut dire que quelque chose qui faisait 5000 pixels de large, d'un seul coup, il en fait 10 000 voire 20 000 et après, vous réduisez la taille et du coup, vous avez moins de petits carrés. Alors parfois, ce ratio de rendre plus gros et rétrécir, c'est plus rapide que de calculer avec le full sample. C'est un équilibre à trouver. De toute façon, c'était de l'optimisation dans tous les sens. Le bit devs, donc le nombre de bits par couche est parfois limité à celui de la carte graphique. C'est 8 bits par couche, ça veut dire que les jolis dégradés, parfois, vous avez des dégradés très très larges du gris clair au gris blanc, par exemple. Vous allez peut-être avoir parfois des espèces de bandes qui vont apparaître, donc il faut faire attention à ça, on a essayé de jouer là-dessus. Vous lancez le rendu via la capture OpenGL, je vais vous montrer où ça se trouve après dans Blender. Vous n'appuyez pas sur le bouton animation parce que ça, c'est fait pour lancer les vrais rendus, les rendus Cycles, les rendus Blender Render. Voilà. Il n'y a pas de modifieur qui est supporté dans Heavy, c'est-à-dire que quand vous rajoutez, par exemple, un truc qui va déformer la surface, pour l'instant, Heavy ne le gère pas. Donc, il est dans la pile, mais il ne bosse pas, voilà, donc il faut l'appliquer pour que ça marche, donc il fallait faire sans ça. Et puis, surtout, les crashs du moteur, alors ça, c'était la fête parce que quand on a commencé à se dire qu'on allait prendre le risque de bosser là-dessus, j'ai fait un joli PDF pour les filles, là, où je leur ai dit, alors t'appuies surtout pas là, 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 là. Je sais exactement comment vous crashez Heavy, là, ce n'est pas un problème. Je sais exactement où taper pour que ça marche. À l'époque, d'ailleurs, où on a commencé à faire le projet, l'anti-aliasing, justement, n'était pas supporté, donc il a fallu qu'on trouve des bidouilles, justement, à calculer plus grand, plus petit, ce genre de choses. Donc voilà, décalage des frames art, rendu multi-machines, je vous le disais tout à l'heure, et puis la capture en passant par les paramètres du BlenderRender, c'est ce que je vais vous montrer après. Donc, je vais commencer par vous montrer les scènes qui ont servi pour faire ça. Alors, vous voyez, j'ai deux instances de Heavy ici, j'ai celle qui date d'avant-hier, et puis j'ai celle qui date de l'époque du projet, parce qu'il y a certains trucs que celle d'avant-hier ne peut plus charger les projets de l'époque. Donc déjà, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit on se fixe sur telle version et on la met dans un coin, comme ça, on n'en sort pas. Même s'il y a des bugs, même s'il y a des machins, au moins, on ne sort pas de la version et on est sûr que les scènes qu'on produit aujourd'hui, on pourra les ressortir dans deux semaines. Donc, aucune mise à jour. pas avec cette version-là, mais avec la version normale de Blender, parce qu'il y a une partie du rendu, en fait, qu'on a essayé de refaire avec, justement, l'OpenGL. Je vais vous le montrer ici. Parce que le rendu OpenGL de Blender, hors EV, donc le rendu historique, il peut déjà faire énormément de trucs. Et donc, le couloir que vous avez vu, voilà, là, vous voyez, en fait, vous avancez en temps réel dedans. Donc, tous les clignotements de light ou ce genre de choses, en fait, ils ont été faits dans After. C'est-à-dire que vous mettez, en fait, un espèce de locator, c'est-à-dire de petits points de repère qui va dire, à cet endroit-là, il y a justement une lampe. Et puis ensuite, vous mettez un plan noir dans After, et puis vous le faites clignoter comme ça, et donc ça va obstruer. Et donc, vous donnez l'impression que ça clignote. Parce que changer deux clés dans After et puis appuyer sur Under, c'est super rapide, alors que là, il faudrait recalculer toutes les images, quoi. Donc, ça nous laissait la possibilité de revenir. Ici, vous voyez tout un tas de trucs qui apparaissent, des lignes, des machins, des choses comme ça. C'est parce qu'ici, je ne suis pas en mode OnlyRender. Mais quand vous êtes en mode OnlyRender, en fait, tous ces trucs disparaissent. Et là, ça vous permet d'avoir un rendu qui, pour l'instant, vous le voyez ici, n'est pas anti-aliasé. Vous voyez, ça fait des gros pixels carrés. Mais, et c'est là qu'est la bidouille, si vous êtes en mode BlenderRender, vous avez un truc là-dedans qui s'appelle l'anti-aliasing. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rendre le nombre d'images que vous voyez là, 5, 8, 11 ou 16. Et il va légèrement, à chaque fois, décaler la caméra un tout petit peu en dessous du pixel. C'est très léger. D'accord ? Et du coup, ce qu'il va faire, regardez bien, j'appuie sur le petit, voilà, l'appareil photo qui est là. Voilà, là, il vient vous rendre, en fait, une image qui fait 5000 pixels de large et qui permet donc d'avoir, en plus, vous le voyez dans le fond, ici, une couche alpha pour compositer le fameux mur que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, vous voyez, c'est le temps que ça prend pour sortir ce genre de choses. Ici, vous voyez qu'il y a des espèces de reflets, là, qui sont dans les tuyaux. Ils sont complètement pipotés, c'est-à-dire que vous avez un graphe, voilà, qui ressemble à ça, qui permet, en fait, d'être exécuté par le moteur de Blender qui, lui, est en réel, justement. Et donc, quand vous avez, vous voyez, tout un tas de trucs avec, je te prends une image de réflexion, je te la mets dedans, je te la retourne, je te la distors, je te la remets, machin, et ainsi de suite. Et donc, ça, quand vous êtes dans le moteur de Blender, regardez, hop, vous pouvez vous balader dedans, et donc, toutes ces réflexions-là qui sont là sont complètement pipotés. Donc ça, c'était une première passe pour sortir, justement, la première passe de détail, en fait, qui nous a permis de choper ça. Sachez que ce mode-là a un nombre de light limité, 52. Ça, je m'en suis rendu compte aussi parce que j'en avais jamais mis autant dans la scène. À la 53e, tout devient noir. Là, vous vous dites, non, il faut que je fasse avec 52 max, pas plus. Donc, du coup, vous avez tout un tas de réfractions et de trucs comme ça. Vous voyez, les espèces de bosselage du sol, en fait, en fonction des plaques qui sont au-dessus du sol qui marche. Et là, tous les reflets que vous voyez passer dans les espèces de tiges métalliques, là, tout ça, c'est du pipo. On les a aussi utilisés pour faire des traînées de lumière, des impacts de lumière qui sont passés comme ça. Je vais juste la charger. Voilà. Donc, ça, c'est ce que vous voyez au début de l'anime. Je vais me remettre au début. Voilà. Vous voyez des espèces de lumières qui avancent comme ça. Donc, ça aussi, c'est pareil, c'est calculé à part et puis composité après sous After Effects. C'était la première solution. On s'est dit, ça va nous permettre de rajouter très rapidement des détails avec une version de Blender qui ne va peut-être pas nous cracher dans les pattes toutes les 5 minutes. C'était une bonne manière d'assurer le coût. Et puis après, c'est là qu'on a commencé à devenir fou. Mais j'ai des gens qui sont aussi fous que moi dans cette boîte, donc c'est très bien. sachez que depuis cette expérience avec Ivy, Délabs a déjà sorti des trucs pour les Energy Music Awards et ce genre de choses avec Ivy, justement, que j'ai surpassé lundi, mardi, mercredi, là. Ils m'ont dit, oh, on a fait ça et ça. Je me suis dit, vous êtes tarés. Donc, voilà. Et, voilà. On a commencé, donc là, au début, pas de bêtises, voilà. Donc, au début, ils m'ont envoyé en fait une image du couloir et là, on a commencé à se dire que justement, vous voyez, on pouvait faire du rendu un petit peu plus costaud et surtout du rendu avec cette fois-ci des vraies réflexions parce que ce que vous avez dans le plafond ici, donc là, ça va calculer un tout petit peu moins vite parce qu'en plus, j'ai activé l'antédiasing. Voilà, je rentre dans le tunnel. Voilà, vous voyez ce que vous voyez là-haut au plafond, là, cette réflexion que vous avez ici, là, ça, c'est une véritable réflexion qui est calculée par IVI. Donc, je vais vous faire une petite démo avec une scène un peu moins lourde après parce que celle-là, elle commence à tâcher un peu, d'accord ? Là, vous voyez, quand je regarde par rapport à la caméra, cette fois-ci, il est en train de me calculer véritablement toutes les lumières avec des espèces de halo de lumière et il me calcule même ce qu'on appelle des shaders volumiques, c'est-à-dire que ça me calcule un peu une espèce de fumée d'ambiance et toute la lumière va se diffuser à l'intérieur, d'accord ? Donc, ça, ça permet justement d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus proche de Cycles. Là, on était très, très près du rendu Cycles qui avait été validé par les clients à la base. Donc, ça, c'était quand même assez satisfaisant. Et puis surtout, on nous avait donné des refs d'un projet. Alors, je vais couper ce truc-là. Voilà. On nous avait donné des refs. Je crois que je l'ai mis là-dedans. C'est le seul truc que je n'ai pas sorti. voilà. Un truc qui s'appelle Epicenter. Voilà. C'est quelque chose qui est fait uniquement avec des spots, justement. Donc, c'est une grande, grande salle dans laquelle vous avez des spots et beaucoup de fumée avec des fumigènes et des choses comme ça qui permet de tracer justement des rayons, des choses comme ça. Donc, c'est un collectif qui a bossé là-dessus, vous voyez, avec des espèces d'ampoules, des choses comme ça, des choses parfois beaucoup plus troposcopiques. Mais là, du coup, vous voyez, on voit les tracés en fait de lumière dans la fumée. On a vraiment des lumières volumiques. Et donc, on voulait reproduire ce genre de choses et justement, c'est là qu'on s'est dit, puisque Eevee sait faire des shaders volumiques, c'est là où je vais charger l'ancienne version qu'on a utilisée à l'époque parce que la nouvelle en fait ne permet pas de charger ça. C'est pour ça que je vous dis que c'est super expérimental et qu'il faut faire attention. mais là, si je cherche ça et que je me remets au début de l'animation, vous allez voir, voilà, ce que vous voyez là-dedans, vous voyez, c'est des lumières volumiques qui sont calculées justement par Eevee. Donc, vous voyez véritablement les rays de lumière qui avancent dans la fumée et ce genre de choses et ça, ça nous a permis de sortir des passes de lumière concordantes avec justement les espèces de lumières mouvantes que vous avez vues tout à l'heure qui, elles, étaient calculées dans le blender render. Donc là, vous voyez tout ce que vous avez là. Donc là, on a pareil, si on lance le rendu, on est à peu près à 4 ou 5 images par seconde avec de l'anti-aliasing et avec des, une couche alpha qui permet de ressortir ce qu'il y a à l'arrière. Donc là, vous voyez, vous avez la possibilité d'avancer directement dans la fumée. Voilà. Et ça va se calculer comme ça. Donc sans Eevee, on ne faisait pas ça. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on switch sur ce truc. Sachant que pour calculer de la fumée comme ça dans un moteur comme Cycle, sur une image de 5K, pour ne pas avoir de grain, vous en avez bien pour 30-35 minutes minimum. Donc là aussi, on était complètement hors du champ d'action qui nous était permis pour cette prod-là. Donc, pour voir un petit peu comment ça se passe, on va se faire une petite démo. J'ai utilisé une scène qui vient de Blendfap, une scène de voiture. Et je vais essayer, je vous le montre tout de suite. Les voitures, parfois c'est bien. je vous montre tout de suite ce que ça va vous donner. Oups, ici, ici. Où es-tu ? Ah oui, je suis compté. Ça va bien. Voilà. Voilà le genre de scène que j'ai rebidouillée un petit peu là. Oups, voilà. Donc typiquement, vous voyez ce genre de choses où vous allez pouvoir tourner autour de la voiture. Vous avez des lumières volumiques, vous voyez, qui vont se calculer ici. Voilà. Avec des réflexions de la voiture dans le sol. Voilà. Et surtout, vous voyez, les tracés de la lumière devant, les tracés de la lumière derrière, ce genre de choses. Voilà. Donc, on va repartir de la scène de base pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Et puis, ça va nous permettre de mettre un petit peu en lumière les différentes fonctions qui sont proposées pour l'instant par EV. Sachant qu'ils s'en rajoutent tous les jours. Par exemple, vous avez ici le subsurface catering qui apparaît ici, qui date justement de 2-3 jours. Un truc comme ça. Donc, ça se fait progressivement. Alors, je vous le disais, c'est vraiment pas stable. Faites attention si vous faites joujou avec ça. Vous pouvez le télécharger si vous tapez Blender Build dans un moteur de recherche. Vous allez tomber sur une page qui vous permet de choper en fait la version d'hier ou d'avant-hier. Ça dépend à quelle vitesse elles sont compilées. Et donc, ça va vous permettre de faire joujou avec ça. Encore une fois, je sais exactement comment vous le faire crasher. D'ailleurs, il y a encore plein de trucs pas stables. Mais, donc, pour y passer, vous avez ici plusieurs modes. Des nouveaux modes de rendu. Vous connaissez peut-être Cycles, Blender Game, Blender Render. Vous en avez d'autres qui s'appellent Clé qui permet de faire de la modélisation. En fait, vous voyez, le modèle a quand même un petit peu de polygones. Alors, bien sûr, il y avait des subdivisions. J'ai tout aplati parce que ça ne gère pas les modifieurs. Souvenez-vous. Donc, ça veut dire qu'il faut écraser les modifieurs. Là, cette fois-ci, c'est des vrais polygones qui sont là dans la tête. Donc, j'ai lu un truc il y a à peu près une semaine comme quoi ils allaient les remettre dans pas longtemps. Le développement avançant au rythme où il peut avancer. On ne sait pas exactement quand ça va être réintroduit. Ivy, il faut savoir que c'est un moteur de rendu qui est codé par un Français. C'est quelqu'un qui s'appelle Clément Foucault qui habite à Paris et donc maintenant il développe ça à distance. Il a développé son moteur dans son coin. Il a dit si ça vous intéresse on l'intègre et puis bon, maintenant il ne pose plus la question parce que ça a tellement la hype que du coup, maintenant c'est super cool. Et donc, hop, alors, première chose, vous avez un nouveau menu déroulant ici en fait qui vous permet de choisir les options de votre moteur de rendu sans changer ici de moteur de rendu justement. C'est-à-dire que vous pouvez travailler dans un moteur de rendu et changer les paramètres d'un autre moteur en parallèle. C'est pour ça ici que vous avez un autre menu déroulant donc si vous ne trouvez pas les options c'est parce qu'en fait vous n'êtes pas dans le bon menu. Donc là, j'affiche les options d'Ivy. Première chose que je vais faire dans l'environnement ici je lui ai demandé d'aller chercher un environnement de texture parce que ça marche exactement de la même manière que Cycles. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser des images pour éclairer votre scène des IBL l'écurité angulaire et donc il va calculer les reflets dans la voiture éclairer avec ça ça va fonctionner. Donc ici je vais lui dire que mon image qui est là ça va être par exemple je vais le faire avec celle de tout à l'heure tiens voilà celle que j'ai là ou peut-être avec une autre ça changera un petit peu. Voilà. Vous voyez par exemple que l'éclairage et la couleur de la voiture changent en fonction justement de l'image qui est utilisé derrière. Vous voyez si je rechange encore je vais en prendre une autre avec une teinte assez différente voilà comme celle-ci là c'est dans une sorte de garage vous voyez ça devient plus sombre et ça change et surtout je vois ici dans les vitres les réflexions qui viennent de là. Donc déjà automatiquement une camcule une sorte d'illumine enfin on ne va pas dire illumination globale c'est pas vraiment ça mais en tout cas une lumière qui dépend de la map que vous avez autour. Vous allez rechercher celle-ci par exemple. Première chose que je vais faire je vais augmenter un petit peu l'intensité de la map je la rebaisserai après. Alors j'ai tout un tas de shaders là j'ai fusionné ça en un seul objet comme ça ça me permet rapidement d'en avoir une deuxième à côté donc là j'ai fait un alt-dé voilà ça me permet d'en avoir une deuxième on verra tout à l'heure que ça permet par exemple d'avoir des réflexions d'une voiture dans une autre voiture et tout ce que je vais vous montrer là c'est des choses que vous retrouvez dans les moteurs de jeu je reprends un peu ce que disait Nathan tout à l'heure c'est des choses que vous allez retrouver par exemple dans le moteur de Godot il y a des concepts qui sont très similaires entre les deux il y a d'ailleurs un effort qui est fait entre les gens de chez Godot et les gens de chez Blender pour essayer d'harmoniser les deux moteurs que ce que vous voyez ici vous le voyez exactement de la même manière dans Godot comme ça vous pouvez un peu travailler justement vos matériaux d'un côté et le mettre de l'autre côté c'est quand même c'est quand même chouette les deux vont quand même essayer de marcher la main dans la main je vais rajouter une plaque en dessous ici voilà et puis sur cette plaque je vais lui mettre un nouveau matériau avec lequel je vais faire joujou après et déjà ici on peut commencer à regarder un petit peu les options on a un truc alors je vais essayer de grossir un petit peu vous voyez voilà on a les options d'ambiante occlusion ambiante occlusion qui vont permettre de calculer ici vous voyez une espèce de pénombre autour de la voiture voilà lorsque vous placez une lampe par exemple ici vous avez automatiquement en fait une espèce d'ombre projetée voilà qui est calculée sur le côté ok si ces ombres projetées enfin en tout cas si ces types de lumière sont de type area light c'est à dire qu'en fait ce sont des plaques je vais vous en recréer une voilà vous pouvez voir en fait l'étendue de la plaque dans la voiture si vous vous rapprochez comme ça et surtout l'intensité de la de la lumière que vous avez à voir ici va dépendre de la taille de la plaque par exemple si ici je passe en mode rectangle et que j'agrandis la plaque vous voyez ici dans la voiture la forme de la lumière ça veut dire que là vous allez avoir des réflexions qui tiennent compte en plus de la forme de vos lights là vous voyez vous êtes en train d'augmenter la taille et à énergie constante plus la plaque est importante et moins elle émet d'énergie du coup vous avez une surface plus importante d'accord et vous avez des options ici donc shadow qui vont vous permettre de calculer des shadow qui va vous permettre de calculer des ombres et puis une autre option qui s'appelle contact shadows regardez bien ça vous rajoute en fait une sorte de deuxième ambiante occlusion en fait qui va être une ombre beaucoup plus précise et qui va vous permettre d'avoir les ombres de contact entre les surfaces justement de manière à avoir ce genre de choses vous voyez sous le pneu vous allez l'avoir ici d'accord donc chose que vous n'avez pas si vous enlevez les contacts shadows donc très rapidement vous allez avoir quelque chose où vous sentez que la voiture est posée sur le sol vous allez avoir du bloom je passe tout de suite là dessus qu'est-ce que c'est que le bloom en fait à la suite de votre rendu en fait il va déterminer quels sont les pixels qui sont les plus lumineux et si vous passez au-dessus d'un seuil si vous considérez par exemple que vous avez un pixel par exemple qui vaut 0 c'est-à-dire du noir tous les pixels qui seront plus élevés que le noir vont créer en fait une espèce de halo de lumière qu'on appelle le bloom ok si par contre vous êtes à 1 ce sont les pixels qui atteignent justement la valeur du blanc l'énergie maximale qui peut être représentée par votre écran qui va générer un bloom et comme en fait à l'intérieur de la tête de Blender tout ce que vous faites est en 32 bits par couche il peut stocker des informations plus blanches que blanches d'accord si à un moment vous avez un impact de lumière très important sur la voiture et bien s'il est plus blanc vous pouvez augmenter le trait solde ou même à 2,5 je vais essayer de trouver à peu près vous vous rendez compte que l'impact de lumière qui est ici est beaucoup plus important que l'impact de lumière qui lui est sur le côté donc ça va vous permettre en fait de créer des halos sur les lumières vraiment très très fortes et les zones qui sont juste blanches elles par contre elles ne vont pas générer de halo ok donc dès que vous avez un spot en fait que vous allez vous prendre dans la tête ok ou une surface que vous allez vous prendre dans la tête vous allez par exemple pouvoir jouer ici de la même manière que vous le faites avec cycles voilà par exemple je vais créer ici un petit peu dans la pénombre un cube je vais créer sur ce cube un nouveau matériau je vais mettre ce nouveau matériau en mode émission donc c'est quelque chose qui émet de la lumière et là vous voyez j'ai une valeur de bloom qui vaut 2,5 si je mets l'émission à 2 je génère toujours pas de bloom pourquoi ? parce que je suis en dessous de 2,5 d'accord si maintenant je la mets à 3 hop vous voyez je commence à générer quelque chose ici si je la mets à 5 hop je commence à la générer ici d'accord et tout ce que vous avez en plus ici dans le viewport ok donc dans la vue 3D alors première chose de la même manière que je vous l'ai montré tout à l'heure dans le couloir si vous activez ici dans les displays le only render vous avez en fait toute la grille et tout le patacus les lights et tout qui disparaît et donc là ce que vous voyez maintenant c'est juste votre rendu d'accord ok et bien ce rendu vous pouvez ensuite ici utiliser le color management pour en plus contraster ce rendu donc tout ce que vous avez en stock dans la tête est en 32 bits par couche donc tout ce qui est plus blanc que blanc vous ne le clampez pas vous pouvez garder cette information pour dire c'est plus blanc que blanc et là vous pouvez par exemple lui dire que vous voulez une lutte de type filmique donc c'est quelque chose qui va en fait équilibrer les noirs et les blancs pour ne pas avoir des blancs trop saturés et puis des noirs complètement qui sont trop trop noirs on ne peut pas dire des infras noirs mais pas jusque là et là vous voyez vous pouvez avoir exposeur et gamma c'est à dire que vous pouvez retoucher directement votre rendu là dedans et là ça suit d'accord ok donc parmi les shaders que vous avez là vous pouvez vous rendre compte déjà que vous avez ici des petits grains qui apparaissent ok pourquoi parce qu'en fait c'est un processus itératif c'est à dire qu'il va calculer une première partie de l'image puis il va en calculer une deuxième puis une troisième puis une quatrième et donc il va calculer et un anti-aliasing et en même temps un anti-aliasing pour l'ambiance occlusion et ce genre de choses qui va être en plusieurs passes et ces passes vous les avez ici dans sampling d'accord donc là par exemple ici je suis à 8 passes et vous vous rendez compte que vous avez encore un petit peu de grains si je passe maintenant ça à 32 passes voilà vous vous rendez compte qu'il a calculé beaucoup plus de passes donc le grain commence à disparaître c'est exactement le même principe que sous cycles plus vous avez de passes et moins vous avez de grains ok donc là en fonction de la vitesse de votre carte graphique ça va calculer plus ou moins vite là vous voyez à 64 passes par exemple vous n'avez plus rien vous n'avez plus de grains mais au moment où vous allez vous déplacer vous allez relancer en fait l'itération donc là vous voyez quand je me déplace tout lentement j'ai le grain et dès que je lâche la souris voilà il est en train de calculer l'élément en multiple d'accord donc c'est comme ça que vous allez pouvoir faire de l'anti-aliasing actuellement si vous faites des snapshots OpenGL comme ça il va utiliser et c'est là qu'est la bidouille il va utiliser en fait les paramètres qui sont dans le Blender Render donc c'est un truc un peu cross-moteur c'est à dire qu'il va vous faire 16 passes en anti-aliasing donc il va vous calculer 16 images mais on attend avec impatience le moment où on aura un bouton de la même manière que vous l'avez ici dans Cycles un bouton animation pour lancer les rendus donc quand on aura ça là on pourra directement définir un chemin vers lequel on stocke les images et puis il calcule une image il l'enregistre il calcule une image il l'enregistre et ainsi de suite et là on va commencer à pouvoir faire de la série d'animation et des choses comme ça avec ce moteur là donc à terme il est aussi capable de sortir éventuellement les passes là dedans c'est à dire qu'il pourra bientôt sortir juste la passe de shadow juste la passe de highlight enfin ce genre de choses de manière à passer ça dans un logiciel de compositing ok et vous avez d'autres options là dedans général au moteur parce que vous pouvez les avoir de manière générale au moteur ou par layer c'est à dire que vous pouvez vous voyez ici avoir un overwrite c'est à dire en fait des options qui vont venir contre carrer les options globales je vais dire juste pour cette passe j'aimerais avoir par exemple une ambiante occlusion donc la gestion des pénombres qui va être différente des modules généraux ou ce genre de choses donc calque par calque vous allez pouvoir définir des paramètres de rendu qui vont être différents ici vous allez avoir un autre truc qui est rigolo par exemple qui s'appelle le screen space ambiante occlusion alors pour l'instant ça ne fait rien pourquoi parce que screen space réflexion excusez moi pour ambiante occlusion hop voilà le screen space ambiante occlusion c'est déjà ce qu'il fait quand vous faites de l'ambiante occlusion je vais sélectionner cette plaque ici et par défaut vous avez ici un type de shader un type de matériau qui est nouveau depuis la 2.79 en blender qui s'appelle le principal c'est un truc qui a été fait par Pixar et qui a été libéré en open source et que tous les softs commencent à mettre dans leur moteur en gros vous avez différents types de shader de matériaux ici là dedans pour faire des vitres pour faire des éléments réfractifs pour faire de la réfraction pour faire des transparentes considérez que le principal fait tout c'est à dire que dans un seul vous avez toutes les options et en gros si vous faites du principal tous les autres à part un seul qui va être enfin deux l'émission est transparent vous pouvez les jeter donc vous pouvez faire tout type de matériaux avec ça si vous travaillez avec un logiciel par exemple comme Substance Painter qui vous sort des textures qui sont directement faites pour ce type de moteur vous avez juste 4 maps à connecter là dedans et vous n'avez plus rien à faire vous avez bossé dans Substance Painter vous balancez ça là dedans et vous tripatouillez n'ayez pas des notes graves comme vous aviez tout à l'heure je vous ai montré tout à l'heure dans le couloir avec une quarantaine de notes normalement si vous faites du réaliste j'insiste sur le réaliste mais on ne peut pas toujours en faire vous avez normalement un seul note que vous allez avoir donc ici au niveau du sol je vais lui dire que je veux quelque chose de métallique et là vous commencez à avoir quelque chose qui apparaît et vous avez un paramètre de Roughness vous voyez qui va vous permettre d'avoir une espèce de diffusion des réflexions et si je le mets à zéro Roughness c'est la rugosité donc plus vous êtes rugueux plus vous avez des réflexions floues et moins vous l'êtes plus vous avez des réflexions nettes ok et ça c'est une grosse bidouille c'est le screen space reflection c'est à dire qu'en fait ce qu'il fait là pour vous expliquer rapidement il se rend compte que par exemple au bout de ma souris par rapport à la normale de la surface il devrait réfléchir cette surface là il prend le pixel suite au rendu et il leur copie ici sur le sol d'accord ça veut dire quoi ça veut dire que quand vous avez des surfaces qui sont cachées comme par exemple le dessous de la voiture vous vous rendez compte qu'il ne peut pas faire la réflexion il ne peut pas faire la réflexion parce qu'il ne la voit pas la caméra ne la voit pas donc c'est une énorme bidouille mais ça vous permet par exemple dans le cas du couloir de tout à l'heure dans les tuyaux du plafond comme vous les voyez justement ça vous permet d'avoir plein de réflexions de tuyaux sur tuyaux sur tuyaux et ça ne vous coûte rien par contre si vous avez envie de faire des vraies réflexions je vais ici enlever le screen space réflexion et je vais aller chercher un nouveau type d'objet que vous allez avoir là dedans qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant dans Cycles parce que ça ne servait pas et ça c'est vraiment des outils de moteur de jeu comme vous l'avez dans Unreal comme vous l'avez dans Unity et comme vous l'avez maintenant dans Godot merci Godot vous avez par exemple ce qu'on appelle des light probes ou des reflection cube et là c'est quelque chose qui va m'intéresser particulièrement qui s'appelle le reflection plane d'accord donc le reflection plane que vous allez avoir ici si je le monte et si je l'agrandis regardez maintenant vous avez véritablement une réflexion de la voiture qu'est-ce qu'il fait en fait il prend la normale du plan il met une caméra en dessous il fait un rendu de la caméra et il le remet sur la plaque d'accord donc là en fait il vous fait deux rendus en un donc vous pouvez vraiment avoir ici une vraie réflexion ok et là la manière dont ça va marcher c'est un petit peu il faut prendre le coup le reflection plane ici je vais le caler pile vous voyez pour qu'il apparaisse je suis en train de le monter et de le descendre par rapport au sol je vous rappelle que j'ai fait une plaque et ce que je vais faire c'est que je vais le caler pile pour qu'il apparaisse voilà juste au-dessus du plan pourquoi j'ai une réflexion parce qu'en fait là je suis en mode debug entre guillemets c'est-à-dire que j'ai envie de voir ce que voit la plaque et donc vous avez un truc qui s'appelle show data ici c'est-à-dire qu'il vous montre véritablement ce qu'il a capté à l'intérieur de sa tête si vous décochez show data en fait maintenant ce qu'il a fait c'est qu'il a transféré cette réflexion aux objets les plus proches donc notamment ma plaque ok et donc si maintenant je reselectionne ma plaque et que j'augmente le roughness voilà vous allez vous rendre compte que bah alors là ça le fait actuellement que sur l'environnement mais après ça va le faire justement sur les sur les plaques là vous voyez que la voiture disparaît progressivement il y a des trucs parfois qui marchent que sur l'environnement pas sur les objets donc là il faut mélanger un peu les deux vous voyez si je mélange ici le screen space reflection avec les deux là vous allez vous rendre compte que cette fois-ci vous avez voilà la véritable réflexion qui est floutée sur le sol ok là aussi dans les screen space reflection vous avez la notion de samples c'est à dire combien de rayons il va envoyer pour avoir une réflexion qui va être plus ou moins plus ou moins jolie d'accord par défaut vous voyez que le nombre d'échantillons est de 1 donc c'est pour ça que c'est un peu cradingue par contre si vous en mettez 16 hop là il vous fait une jolie réflexion donc il vous a calculé en fait la véritable image de la voiture sur le tout il vous l'a remis sur la plaque et là en jouant ici maintenant avec le paramètre du matériau hop vous voyez il vous fait une véritable réflexion après combien de samples vous envoyez est-ce que vous en voulez beaucoup pour l'ambiente occlusion beaucoup pour les shadow maps beaucoup sur ce genre de choses bah là ça va être à vous de décider en fait d'accord c'est en fonction de à quelle vitesse vous voulez que ça rende est-ce que vous faites vraiment du temps réel ou est-ce que vous faites du presque temps réel c'est-à-dire que vous sortez des images mais vous vous accordez quand même le temps d'enregistrer toutes les images sur le disque dur donc en gros vous utilisez EV juste pour ne pas avoir des temps de rendu dantesque ok et dans ces cas-là ça va vous permettre d'accélérer votre production donc après c'est en fonction de ce que vous voulez d'accord et là vous voyez alors là-dedans j'ai une GTX 1080 pour vous donner une idée mais j'ai vu ce type de rendu très bien tourné sur des 770 enfin ce genre de choses après évidemment plus vous avez une carte graphique qui arrache et plus vous pouvez pousser le truc d'accord donc je vais baisser un petit peu je vais ramener ici ma voiture sur le sol d'accord donc là vous le voyez ici je vais baisser un petit peu le roughness pour avoir quelque chose de plus de réflexion et là vous vous rendez compte que la réflexion elle est globale à toute la plaque mais rien ne vous empêche ici par exemple d'aller chercher une texture telle que vous l'utiliseriez dans Cycles et de venir en fait brancher cette texture dans la roughness et là vous voyez ce que vous êtes en train de faire je vais vous la brancher ici sur la color pour que vous voyez ce que ça donne donc alors de temps en temps vous avez des temps de pause c'est à dire que votre interface est en train de friser comme ça pourquoi ? parce qu'en fait il est en train de compiler le shader c'est à dire qu'il crée en fait un graph avec tout ce que vous lui avez demandé il en fait du code il le compile et il envoie ça à la carte graphique donc de temps en temps vous avez des petits temps de frise mais une fois que c'est fait une fois que c'est compilé les paramètres ils sont en uniforme donc vous pouvez les modifier directement ici donc vous voyez cette texture qui est là voilà je vais l'utiliser par exemple ici cette fois-ci dans la roughness pour lui dire qu'il y a certaines parties qui doivent être lisses et certaines parties qui vont être non lisses donc là vous voyez par exemple ici vous avez des parties de la voiture qui sont nettes et puis juste à côté ça ne va pas être net donc pour faire des flaques d'eau des trucs comme ça ça peut être vachement pratique et là vous voyez vous avez le rendu directement qui est calculé avec en plus des déformations au niveau de la normale par rapport à ce que vous avez c'est au deux au deux au dessus bon je me suis un peu trop rapproché voilà au dessus voilà d'accord c'est pour ça que vous avez des espèces de trucs orange en dessous ok donc ce que je vais faire c'est que je vais allonger par exemple ce truc là voilà vous avez la possibilité de mettre des textures bien sûr dans la color dans la scène que je vous ai montré tout à l'heure il y avait une route et ce genre de choses et puis alors je vais juste baisser un petit peu la luminosité de l'environnement pour être dans une ambiance un peu plus sombre voilà donc par exemple ici je vais passer en mode edit et je vais regarder voilà à l'intérieur ici je vais regarder mes matériaux donc j'ai tout un tas de matériaux vous voyez qui sont là d'accord c'est un seul objet mais avec plusieurs matériaux et ce que je vais faire c'est que je voudrais regarder je vais arriver à faire une sélection quand même non c'est en clé je n'arrive pas à faire des sélections cool ah voilà donc parfois ça ne marche pas quand je suis trop prêt ou ce genre d'autre chose ah ou alors il a fait la sélection à l'intérieur je vous l'avais dit c'est pas stable je vous l'avais prévenu alors je vais juste essayer de chercher un truc qui s'appelle rear 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 lamp light alors celles-là elles sont jaunes alors oui première chose première chose qu'on va faire regardez ici mais c'est pour ça que je voulais sélectionner cette face-là prenons par exemple le logo Lamborghini qui est là on va passer avec ça je vais toucher un peu le gel voilà ce truc-là qui est là c'est du chrome donc on va aller chercher en fait j'avais un shader chrome qu'il y a de part ah merci ici parce que c'est pas classé dans l'alphabétique donc j'ai un shader chrome par exemple qui est ici actuellement vous avez un shader glossy qui est là je vais le couper donc il devient tout noir et là je vais aller chercher par exemple le principal shader qui va être dans shader principal shader je vais le connecter à ça je vais lui dire que c'est du métal voilà donc vous commencez à avoir des réflexions vous voyez et puis je vais lui dire que la roughness va être un petit peu moindre voilà de manière à avoir quelque chose de plus sombre pareil sur la voiture donc la voiture vous avez le car paint qui est ici voilà actuellement vous voyez vous avez un graphe un peu complexe parce que j'ai directement téléchargé la scène avec le car paint mais je peux très bien me dire que je coupe tout ça je vais rajouter en fait juste un principal shader là-dessus je vais le connecter connecter en fait tout ce qui sort de la color ici parce que c'est plusieurs maps qui sont mis ensemble je vais baisser un tout petit peu ici le bloom voilà ça nous permettra d'y voir un peu plus et ce que je vais faire c'est que je vais lui dire que c'est métallique donc je vais commencer à avoir des réflexions ici d'accord je vais venir juste baisser l'intensité de la plaque là je crois que j'arrive à la sélectionner ça serait pas mal voilà parfois le color enfin le picking ne marche pas je vais baisser juste son intensité voilà ce qui m'intéresse c'est d'avoir des reflets je vais le placer là je vais baisser le roughness donc vous voyez en baissant le roughness ça va vous donner en fait un reflet qui va être un petit peu plus beaucoup plus net donc là vous êtes quelque chose plus proche de la casserole que de la voiture d'accord donc je vais l'augmenter un petit peu pour avoir en fait une réflexion un petit peu plus importante et par dessus vous avez un truc qui s'appelle le clear coat qui est une deuxième réflexion supplémentaire mais qui ne va agir que sur les portions qui sont rasantes à la caméra donc si j'augmente le clear coat ici vous voyez je suis en train de rajouter en fait cette fois-ci une deuxième réflexion d'accord qui sera surtout visible quand vous serez rasant à la caméra donc là vous avez le clear coat roughness c'est à dire que vous pouvez lui dire que ça c'est plus ou moins vous voyez plus ou moins diffus et ça va vous permettre justement d'avoir une espèce de peinture métallisée comme ça d'accord vous voyez juste avec juste avec un seul shader ok donc je vais essayer d'accélérer un peu parce qu'il ne me reste que 8 minutes mais je n'arrive pas à sélectionner ce truc là bon bref c'est pas grave donc je vais vous montrer après la scène finale de l'autre côté c'est pour ça que je l'ai préparé imaginons maintenant que je place ici à l'avant une lampe de type spot ok voilà je vais la mettre ici donc on voit qu'elle est au-dessus voilà comme ça si je me mets de profil je vais la tourner de 90 degrés je vais la mettre à l'avant voilà ici là j'ai par exemple envie de simuler les phares ok alors est-ce que je vais réussir à sélectionner la face juste là non c'est embêtant ah j'ai sélectionné la face qu'il y avait à l'intérieur un problème de normal à mon avis un truc comme ça mais c'est bizarre pardon alors si tu passes en mode wire tu vas cracher tu vas cracher blender le mode wire le mode wire n'existe plus le but de ton ton rosendale déteste le wire donc à une époque il a dit non non mais moi le wire j'en veux pas c'est pour ça qu'ils ont fait clé donc clé c'est de l'ambiante occlusion avec ce genre de choses et si je passe en mode ici blender render et je repasse en mode wire je me retrouve sur le bureau c'est une des manières de cracher blender ces temps-ci donc mais là ah voilà j'ai sélectionné un truc ici bon c'est pas très grave ce que je voulais faire c'était me retrouver avec je vais repasser en mode IV voilà j'ai lampe glace qui va être là je vais regarder si je lui dis que je veux quelque chose de transparent ici est-ce que je vais voir à travers non je ne vois pas à travers alors si juste un petit truc si vous faites des surfaces transparentes il va falloir que vous disiez à IV comment vous voulez que la transparence soit gérée dans votre shader ici vous voyez vous avez un truc qui s'appelle blend mode vous le voyez hop actuellement c'est opaque c'est à dire qu'il ne peut pas calculer les transparences si maintenant vous le passez en alpha blend il y a plusieurs trucs alpha hatch alpha clip alpha blend là vous voyez maintenant cette surface là que vous aviez jusqu'à maintenant noire elle est transparente donc là je vois à travers ok et vous pouvez faire des trucs assez rigolos comme par exemple voilà je vais avoir du transparent et puis du glossy donc le glossy en fait vous voyez ça va me faire une sorte de réflexion comme ça ok c'est à dire que ça reflète à 100% et moi ce que j'aimerais je vais essayer de me positionner voilà autour très bien moi ce que j'aimerais c'est que ce truc là en fait soit réflectif lorsque je suis rasant à la surface mais que je vois à travers quand je ne suis pas rasant pour ça je vais pouvoir utiliser les notes de cycles notamment un qui s'appelle le layer weight qui va me donner une information justement sur cette orientation par rapport à la caméra je vais mettre le facing dans fac c'est à dire que j'ai un node mix shader qui va me permettre de mélanger le transparent avec le réflectif je plug ça là dedans là regardez ce que ça vous donne lorsque vous êtes face en fait vous êtes transparent plutôt transparent et quand vous êtes là dessus vous voyez quasiment plus la transparence et là vous êtes réflectif donc là vous avez fait un matériau qui marche avec le coefficient de Fresnel d'accord donc ça vous permet de faire comme cycles tous les notes de cycles carrément fonctionnent quasiment fonctionnent et donc ça va vous permettre de faire un truc qui bride comme ça d'accord si j'arrivais normalement à sélectionner le polygone qui est à l'intérieur j'aimerais bien voilà je voulais sélectionner si je le fais avec le vertex il ne va pas vouloir non parce qu'on n'a pas de mode wire c'est ça qui est bien ah 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 attendez j'en ai chopé un donc ça va être carbone peut-être si le node carbone est là pardon alors je ne sais pas si c'est celui-là parce que parfois il a des noms un peu bizarres mais ah si alors on va dire que c'est celui-là d'accord voilà ce n'est pas celui-là à mon avis par exemple là-dedans je vais mettre un shader d'émission je vais le mettre là-dedans voilà donc tu vois ce n'est pas celui-là c'était celui-là en fait mais bon on va dire que c'est celui-là voilà j'allume les phares par exemple à 5 donc je mets quelque chose de très puissant d'accord voire 10 ok et maintenant ce que je fais c'est que je vais rallumer mon bloom et je vais lui dire j'aimerais que tu commences à mettre de la luminance que lorsque tu es au-dessus de 8 par exemple ah parce que j'ai mis un color manager voilà qui est ici et donc je devrais remettre l'exposeur à 0 et le gamma à 1 voilà sinon ça va me changer mes couleurs bon bref voilà imaginons que je mette le free solde à on va le mettre plus petit voilà un truc à 3 donc vous voyez cette fois-ci c'est uniquement les pixels qui sont au-dessus de 3 qui vont s'illuminer ok et là ma lampe ici qui est devant pourquoi je l'ai mise ici je vais juste réduire un petit peu l'ambiance lumineuse voilà donc qui est ici je vais sélectionner mon spot et je vais lui dire que je veux avoir une lumière assez forte par exemple à 5 et maintenant de la même manière que vous le faites dans Cycle je vais lui dire qu'au niveau du monde ici là donc j'ai un background je vais lui dire aussi que j'ai en fait un shader volumique donc volume scatter qui va me permettre en fait vous voyez de calculer voilà volume scatter et volume là excuse moi volume absorption mais ça va surtout être scatter je vais augmenter non mais là tu devrais l'avoir en fait en toute logique mais c'est tête absorption excuse moi normalement c'est scatter ne bougez pas je vais vous charger la scène finale comme j'ai plus beaucoup de temps voilà c'est pour ça il ne faut pas que je clique la place voilà night hop c'est là voilà donc je vais aller dans le world pour regarder ce qu'il en est alors effectivement j'ai un volume scatter qui est là donc vous allez en fait brancher dans le monde un truc qui s'appelle volume scatter et vous voyez ça va vous permettre d'augmenter en fait la densité donc plus vous allez avoir une densité qui va être forte et moins vos phares vont aller chercher loin d'accord donc là vous voyez clairement sur ma route je vais finir là dessus sur ma route je vais avoir de la réflexion avec une texture bon il a beaucoup plu vous pouvez le voir ok et puis derrière donc des lumières volumiques des réflexions dans la carrosserie avec justement ce qu'on a vu tout à l'heure vous voyez là on voit clairement que c'est uniquement dans les zones rasantes qu'on va avoir le clear coat et puis aussi à l'arrière le truc que je n'ai pas réussi à faire tout à l'heure c'est à dire des parties qui sont semi transparentes enfin émitrices pardon de lumière et puis par contre ça passe à travers du plastique qui lui est transparent donc là vous voyez il vous suffit de laisser le temps à la machine de faire tous ses samples et là ça va vous permettre d'avoir des espèces de turn around comme ça voilà merci beaucoup Applaudissements 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 Applaudissements